Travailler dans l'alimentation, c'était le souhait de Sylvain. Après un CAP pâtissier, il a décidé de se réorienter vers la vente. Alterner cours et semaines en entreprise, pour lui, c'était le meilleur moyen d'apprendre un métier. Et s'il faut revaloriser l'apprentissage, c'est d'abord auprès des entreprises, selon lui. Le patron a tendance à avoir un apprenti comme de la main d'oeuvre pas cher, malheureusement. Et souvent sont exploités par les heures ou par le travail qui n'est pas adapté à l'apprenti. Sylvain a connu dans le passé une mauvaise expérience en entreprise. Son actuel patron forme depuis près de 10 ans des apprentis. Et de son point de vue, les aides financières représentent une des clés pour encourager le recrutement de jeunes. Les aides financières forcément sont importantes. puisque lorsqu'on a des apprentis, on passe beaucoup de temps avec eux pour les former. Ça nous impose aussi d'avoir un peu de personnel supplémentaire pour pouvoir effectuer les tâches qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est avec les apprentis. Donc le fait d'avoir des aides à côté nous permet quand même d'approcher l'apprentissage de façon un peu plus sereine. L'apprentissage souffre moins en Vendée que dans d'autres départements. Certains centres de formation réclament d'ailleurs la création de places supplémentaires. C'est le cas de l'IFACOM qui veut créer des BTS en apprentissage pour répondre à la demande des jeunes et des entreprises. Mais l'institut n'a pas eu de réponse positive. Pour enseigner en apprentissage, il faut une autorisation de la région qui va octroyer un nombre de places à certains établissements. Sylvain, lui, souhaite s'inscrire l'an prochain en BTS, toujours en apprentissage. Pour l'instant, il est à la recherche d'une entreprise pour l'accueillir.